Et pour ouvrir ce journal, place à ces filles-là, c'est le nom d'une pièce de théâtre qui traite de harcèlement au collège, une œuvre jouée à Morlaix par des comédiennes et également des élèves du lycée agricole de Sussigny. Garage habitué, les œufs, obsédées, filles de joueur. Une scène éloquente avec des mots crus, des insultes subis sur les réseaux qui donnent le ton de cette pièce anglo-saxonne d'Evan Pleyssey. Du théâtre hyper contemporain et tristement réaliste. On avait envie de monter un texte féministe qui met en valeur des comédiennes femmes et aussi qui parle de ça, de l'entraide féminine et du phénomène de groupe et notamment de la violence que peuvent avoir les jeunes femmes les unes envers les autres. C'est une photo de Scarlett, toute nue. C'est l'histoire d'un groupe de filles qui sont soudées depuis leur enfance et donc un jour la photo d'une fille va circuler et donc tout ce groupe de filles va se retourner contre cette fille. Un texto, un snap, un tweet et les écrans des téléphones illuminent la classe. Sur scène, de vraies comédiennes de métier jouent avec de vraies lycéennes qui n'ont jamais fait de théâtre. La troupe lilloise de la collective qui tourne avec cette pièce a proposé aux volontaires du lycée de Sussigno de participer. Le thème de cyberharcèlement a inspiré 13 jeunes femmes venues s'essayer sur les planches. Juste en faisant une avancée et en mimant, en faisant semblant d'avoir un portable et pour le coup vous, vous regardez vos pieds. Une avancée, juste comme ça. Je trouve ça intéressant le sujet du harcèlement et du cyberharcèlement parce que j'en ai déjà vécu dans mon collège d'un point de vue extérieur. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être un peu plus simple d'être comédienne parce qu'on peut s'inspirer des choses qui ont déjà été vécues. J'espère qu'il n'a pas chopé, il est messé. Une façon originale d'aborder un sujet encore tabou. La pièce permettra peut-être de libérer la parole. C'est assez sexy et c'est moche. A voir, pourquoi pas en famille, ce soir et demain au Théâtre de Morlaix.